... Ah ouais, les trucs qu'on passe sur cette chaîne-là l'après-midi pour s'endormir, là ! Pour les fiers recus, pour les intellectuels ! Je ne parlerai pas d'enchaînement économique. Moi, je parlerai surtout d'affectif, c'est-à-dire que, de la même manière que tu as filmé Le Gardien de Phare, où je montais la pièce et je jouais la pièce d'un jeune auteur de 25 ans, il me paraissait fort intéressant de travailler avec un autre gars de 25 ans qui est mordu par le cinéma. Donc, moi, 40 ans plus tard, je me retrouve chez vous, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont envie de faire, des gens qui ont envie de réaliser, qui ne sont pas intéressés à faire du fric, à mourir, mais par travailler, travailler, travailler. Donc, c'est une collaboration qui a été très vite assumée, et pour filmer les pièces, si on est bien d'accord, mais aussi faire des films ensemble, quoi. Parce que je vois là un engouement de travail de ta part, comme celui de Baptiste pour le théâtre et l'écriture, qui n'est pas souvent là chez les vieux de mon âge. Donc, voilà. Donc, c'est plus affectif et plus important, je crois, que de réaliser ensemble un film où je te perds des salaires, où je m'en perds rien. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. J'ai connu tes parents avant que tu naises même, et il y avait une collaboration, Thibaut de Ruder, sur des pièces qui avaient beaucoup de succès, comme Malva, le 150e anniversaire de Belgique, la salle des profs, évidemment. Et donc, c'était très touchant. Puis, il était venu me voir à Bruxelles aussi, pour demander si je pouvais faire un petit rôle chez toi. Et voilà, quoi. Il y avait une transmission intéressante, où peut-être que la collaboration qu'on avait commencée, qui n'a pas pu continuer à cette époque-là, on pourrait dire, les collaborations, le retour avec le fiston. Mais je ne te considère pas comme leur fils, entre parenthèses aussi. Je te considère à 25 ans, parce que tu es un type qui connaît pas mal le cinéma. C'est marrant qu'on est aussi con l'un que l'autre, moi, 40 ans plus tard, sur certains films, et qu'on est entièrement d'accord sur des trucs, en désaccord, mais on a un même type de vie, je crois, et de réflexion. Donc, voilà, ça ne peut être que du plaisir. On est du genre à aimer les merdes, mais merdes, parce qu'elles sont faites pour ça. Donc, notamment, le grand problème des films de Mocky, que moi, j'adore, même et surtout, parfois, pour les défauts. Et, bon, la liberté qu'il est ce comédien, tourner vide, etc., comme les trucs très sophistiqués, comme Fellini, où tu n'es pas autant amoureux que moi, voilà, ou Pasolini, ou des choses, pareil, ou des choses très sophistiquées. Bon, voilà, on discute de ce que ça a touché souvent sur l'émotion, quoi. Et, voilà, Pan Chan Wook étant un point d'accord intéressant. Qui ? Qui ? Pan Chan Wook. Hot Boy, merci Hot Boy, Hot Boy, Hot Boy. Qu'est-ce que t'as derrière moi ? T'as tout le bâtiment ? Tu as le plan assez large ? Bon, on fait un essai, on verra après. Bon, et bien, nous sommes ici, devant le lieu où on a retrouvé le corps de la petite... Ah, merde, j'ai oublié son prénom. Alice, putain, merde. Bon, je recommence. On y va ? On a encore bien quatre projets en route, hein ? Hein ? Le film sur ma maman, le film sur mon copain républicain espagnol, le gardien de phare qu'on doit faire, le bonus d'île traîneau. On a encore un an de travail minimum. Et il y a d'autres projets qui vont dire. Ah oui, je suis très fier d'avoir fait le journaliste chez toi. Ah, ouais, ouais. Ah, parce que dans ton prochain, je crois qu'il est... Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je trouve, par exemple, au niveau du montage et tout, t'as encore progressé par rapport à un homme qui te ressemble. T'as été une autre narration, mais dans le dernier, enfin, pour ceux qui ont la chance de le voir, c'est un montage assez étonnant, intéressant, quoi. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Sous-titrage ST' 501